salut à tous et bienvenue dans cette vidéo nous allons calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de bx moins f de ax sur x dx ici f est une fonction quelconque mais qui va satisfaire certaines conditions et a et b sont de nombre réel positif tel que a est inférieur à b alors de telles intégrales sont connues sous le nom d'intégrale de froulani alors pour la calculer nous allons utiliser une méthode qui est due à richard fondement qui utilise en fait la règle l'intégration de l'abnise donc ce que nous allons faire c'est alors on va commencer avec les conditions sur f donc on va supposer que notre fonction f est dérivable sur l'intervalle qui va de 0 à plus l'infini en fait on peut supposer que notre fonction est continue et dérivable par morceaux et on va aussi supposer que la limite de f en plus l'infini est infini en fait et on va noter cette limite f de plus l'infini alors f de plus l'infini n'est pas une image mais juste une notation pour notre limite alors nous allons maintenant faire un changement de variable on va poser que z est égal à ax ce qui ne va pas changer les bornes d'intégration donc on va avoir que notre intégrale de départ est maintenant égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t 0, z de moins f de z sur z de z et ici t 0 est égale à b sur a alors cette intégrale est égale à g de t 0 où g est et la fonction qui est défini par g de t égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de tz moins f de z sur z dz. On va remarquer que cette fonction va satisfaire la condition g de 1 égale à 0. Très important dans la suite. Et on va calculer la dérivée de notre fonction. Alors la dérivée g prime de t est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de la dérivée partielle par rapport à t de notre intégrante parce que l'intégrante dépend de t. Après dérivation par rapport à t nous allons obtenir simplement f prime de tz. Alors on va faire un changement de variable un second changement de variable en posant que u est égale à tz ce qui va nous permettre de réécrire g prime de t comme étant 1 sur t multiplié par l'intégrale de 0 à plus l'infini de f prime de u du. A partir de là nous utilisons le théorème fondamental de l'analyse. Donc on va avoir que g prime de t est égale à 1 sur t multiplié par f de u qui est pris entre 0 et plus l'infini. Alors nous savons que la limite c'est l'une des conditions que nous avons posées. La limite de f en plus l'infini est finie. C'est un nombre réel. Donc on va évaluer simplement la limite et nous l'avons noté f en plus l'infini donc moins bien sûr f de 0. Alors maintenant que nous avons la dérivée de g nous pouvons déterminer notre intégrale. Alors notre intégrale c'est g de t0. C'est ce que nous voulons déterminer. Rappelez-vous que g de 1 est égal à 0. Donc on va prendre la différence g de t0 moins g de 1. Pourquoi g de 1 ? Parce que nous savons que g de 1 est égal à 0. Donc en utilisant le théorème fondamental de l'analyse on va avoir que g de t0 moins g de 1 est égal à l'intégrale de 1 à t0 de g prime de t. Alors comme nous connaissons l'expression pour g prime de t on va simplement la remplacer. Après intégration et en tenant compte du fait que g de 1 est égal à 0 nous allons obtenir que g de t0 est égal à la limite de f en plus l'infini moins f de 0 multipliée par ln de t0. Alors t0 c'est simplement b sur a. Donc notre intégrale de départ donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de bx moins f de ax sur x dx est égal à la différence donc de la limite de f en plus l'infini et de sa valeur et de sa valeur en zéro multipliée par ln de b sur a. Voilà nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo merci d'avoir suivi jusqu'à la fin pensez à vous abonner à liker à partager à commenter moi je vous retrouve très bientôt ciao à la fin de notre vidéo